Bonjour ! Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour mon bilan du mois de novembre 2014. Donc, j'ai quand même lu 7 livres et une BD, et je trouve que c'est pas mal. Alors, on commence avec le premier livre, c'est Cylindre de Denis Fernandes. Alors, tout d'abord, je remercie Babelio pour me l'avoir envoyé. Donc, Cylindre publié aux Ateliers de l'Agneau, une édition que je ne sais pas du tout. De même que, donc, la couverture assez étrange, et deux dessins là aussi, assez bizarre. J'aurais dû lire ça assez vite. Au départ, j'ai eu beaucoup de mal. Parce que je ne comprenais vraiment pas, c'était complexe. Dans le sens, voilà, on ne savait pas trop de quoi ça parlait, parce qu'il parle d'une arche. On ne sait pas trop ce que c'est. Et à partir d'un moment, je me suis mis à adorer. J'ai lu super rapidement toute la fin. Donc, je suis vraiment... Au final, ça fait une belle surprise. Donc, en fait, quand on comprend... Parce qu'au départ, la quatrième couverture, vous la lisez, vous ne comprenez rien. Après, quand vous avancez dans le livre, là, vous arrivez à comprendre ce qu'il veut dire. Et, en fait, dans tout le livre, Denis Ferdinand, il parle de l'écriture, du rapport à ses lecteurs, du processus de création. Et, par exemple, l'écriture se déroule dans un sens où, des fois, les phrases, elles ne veulent rien dire. Parce que, par exemple, il manque de la ponctuation. Ou, les mots, ils ne sont pas dans le sens habituel, dans la construction de la phrase. Donc, c'est assez bizarre. J'avais détesté ça avec un autre livre, dont je vous reparlerai sûrement en fin de 2014, qui est Avancé de Maria Pourchet. Mais ici, ça passe, comme quoi, tout dépend du livre. Bon. Au final, même si je ne me souviendrai pas ce qu'il y a dedans, vu que c'est vraiment très spécial et... Je ne sais pas si on peut dire technique, mais ouais. Ce fut une très belle surprise. Alors, j'ai continué le mois avec un autre envoi de Babelio. Indulgence de Jean-Pierre Bourse. On pourrait dire que c'est un service presse. Parce que je l'ai eu quelques jours avant qu'il sorte, mais bon. Je n'ai pas réussi à lire pendant le temps-là. Je ne l'ai lu qu'après, mais ce n'est pas grave. Donc, Indulgence de Jean-Pierre Bourse. C'est un très bel objet livre, franchement. J'adore la couverture, franchement, vous voyez. Et derrière, on a une recommandation d'Amélie Nothomb. Qui dit très impressionnant, c'est vraiment brillant. Un très bel objet libre de 406 pages. Donc, est-ce que je suis d'accord avec ce que dit Amélie Nothomb ? Eh bien, oui, pour la grande majorité des lecteurs. Il y a juste une partie dont je parlerai plus tard, mais voilà. Donc, je vais vous lire en tête, derrière la couverture. « Dans une Allemagne entre Moyen-Âge et Renaissance, dans un monde que se disputent la peste et la lèpre, la famine et la guerre, une mère et sa fille doivent braver leur destin pour tenter de se retrouver. » Alors, pour les deux histoires, on a la mère Eva Matisse, qui a abandonné son défense dans une église. Vous verrez bien une ressemblance, si vous connaissez bien la littérature. Et donc, qui a été arrêtée et accusée de sorcellerie. Entre autres, parce qu'elle savait lire et écrire et qui pensait que c'était une sorcière. Donc, on va suivre le déroulement de son procès. Et de l'autre côté, on a sa fille qui refuse de se marier et qui préfère apprendre le métier de sage-femme auprès d'une amie. Et ils vont combattre un peu le fléau de la peste dans leur ville et tout ça. Bon, là, vous voyez vraiment la référence à laquelle je fais, non ? Bon. Si vous ne l'avez pas compris, je fais évidemment référence au plié de la terre et un monde sans fin de Ken Follett. Qui est en passant à mon auteur préféré. Il y a énormément de ressemblances entre les deux livres. Même caractère de personnage, même dilemme. Bref. Pour moi, j'ai ma pensée qui lui a rendu hommage. J'en viens donc à mon avis. Donc, il y a beaucoup de monde qui ont adoré les pieds de la terre de Ken Follett. Mais ils ont rejeté le roman où on suit les descendants des pieds de la terre, un monde sans fin. Car ils ont trouvé que ça refaisait la même histoire. Et cela les gênait. Effectivement, je suis vraiment d'accord. On a le même type de personnage. Ça ressemble. C'est une autre époque. Mais ça ressemble. Donc, pour ces personnes-là, ne lisez pas ce livre. Parce que c'est... On a encore beaucoup de ressemblances. Moi, j'ai adoré les deux. Justement, j'avais tellement mis les pieds de la terre que de revoir les mêmes trucs... Quand c'est bien fait, franchement, moi je n'ai pas de problème. Donc voilà. Alors par contre, dans celui-là, c'est original dans la manière de raconter l'histoire. C'est à deux voies. On alterne entre l'histoire de la mère et de la fille à chaque chapitre. Donc je conseille de relire les derniers mots ou les dernières phrases d'un chapitre avant de passer à l'autre. Parce que ça change. Je crois qu'il y a à peu près deux passages qui m'ont laissé froid ou je trouvais bof. Mais tout le reste m'a captivé. C'est aussi original dans le fait que les personnages, ils croisent des figures réelles de l'histoire. Comme Kranach, Luther, Faust. Donc Faust, voilà ce que j'ai mis à oublier aussi. C'est que dans le livre, des fois, il y a le diable qui nous parle. Il parle à propos des personnages, mais il nous parle aussi en tant que lecteur. Donc, une très belle surprise encore. Alors, ensuite, comme troisième livre, j'ai lu Demain j'arrête. On le voit beaucoup ce livre. Ou les autres de l'auteur, il y a toujours un chat sur la couverture. Moi aussi je le voyais beaucoup. Et à un moment, j'étais encore curieux, donc je l'ai acheté. Je me demandais si ce livre parlait de chat. Et au final, non. Bon, il est le mot chat, on va dire six fois dans le livre. Mais, c'est quand même génial. Vous voulez la quatrième de couverture ? Eh bien, voilà qui va vous mettre l'eau à la bouche. Et vous, quel est le truc le plus idiot que vous ayez fait de votre vie ? Aha ! Donc, c'est un succès surprise comme c'est marqué porté par plus de 500 000 lecteurs enthousiastes. Comme je le disais, rien que la quatrième, elle donne énormément envie. Donc on a un livre de 400 pages environ. Donc avec cette première couverture magnifique, moi je trouve franchement, voilà. Et dans le livre, on a 76 chapitres. Les chapitres sont vraiment très courts. Il y a quoi ? Il y a 10 pages ou moins. Donc, pour l'histoire, on rencontre Julie au cours d'une soirée d'un de ses amis qui fête son divorce. Et donc là, un inconnu va lui poser une question étonnante. Dis-moi Julie, c'est quoi le truc le plus idiot que tu aies fait dans ta vie ? Et d'ici, on va suivre toute la vie de Julie, ses pensées, ce qu'elle pense vraiment. Je m'explique. C'est une trouvère géniale de Julie Le Gardinier. Toutes les pensées de l'héroïne nous sont retranscrites. Elles sont juste écrites différemment en italique ou en grâche, c'est plus trop. Et aussi quand elle... Donc du coup, elle dit quelque chose à quelqu'un, mais elle en pense une autre et nous on voit la véritable pensée. Donc c'est vraiment très très bien trouvé. Donc au début du roman, Julie est une femme célibataire. Elle a un ami Xavier qui est mécano. Et il y en a d'autres. Mais je ne vais pas en dire plus car je vous laisse découvrir ce livre vraiment très agréable. A chaque chapitre, pratiquement, on a envie de rire. Et à la fin, on est obligé d'en entamer à nouveau. Non, je n'ai pas peur de le dire, ce livre est un page-turner. Bon, pour finir un peu sur l'histoire, il y a un nouveau voisin qui arrive dans l'immeuble de Julie. Et il a un nom assez rigolo, donc du coup, elle va s'intéresser à lui, le découvrir. Il y aura plein d'aventures, des péripéties. Franchement, moi je vous conseille de le lire. J'ai le deuxième tome... Le deuxième livre avec des chats qui s'appelle Complètement cramé dans ma palle. Donc on verra quand je le lirai, mais j'ai hâte. Et après l'histoire, le roman, il y a quelques pages intitulées Et pour finir. J'ai vu qu'il les mettait dans tous ses romans. Et donc, dans ces pages-là, l'auteur vient nous parler de ses intentions, de son métier. Et donc, adresser les remerciements qu'on m'avait fait en un livre. Mais euh... Ouais, donc euh... Très très bon livre. Je vous le conseille grandement. Ensuite, j'ai lu un emprunt médiathèque. Que j'ai vu quelques fois dans des chaînes de booktube. Les booktubeuses quoi. Et il m'avait vraiment fait envie. Et quand ma mère elle l'a ramené, j'ai dit, faut que je le lise tout de suite quoi. Donc, c'est paru chez Nathan. C'est l'école des mauvais méchants. Complot 1, donc tome 1. Et après, demain j'arrête. Décidemment, encore un coup de coeur. Donc, comme je disais, il est un peu connu, mais il mérite mieux. Donc... C'est un livre de 250 pages, ça se lit assez vite. Donc, pour l'histoire, c'est l'histoire de Rune Dexler. Le fils d'Obscuro, qui est le maître de l'épouvante. Donc qui est le directeur de l'école des méchants. Bon, elle s'appelle pas comme ça dans le livre, mais voilà. Voilà, qui est le directeur du centre de redressement pour méchants récalcitrants. Donc Rune, notre héros, il a comme ami Lou, qui est le fils du grand méchant Lou. Et Jezebel, qui est la fille du comte Dracula. Et qui pose quelques soucis à son père. Parce qu'elle préfère le chocolat au sang. Donc là, c'est déjà... Entre parenthèses, l'auteur est dingue de chocolat. Et donc, le but de ses élèves, c'est un peu comme à Poudlard, c'est de monter en grade. Donc de réussir ses années. Donc, les grades dans le livre, c'est passer de Filou à Félon. De Félon à Apprenti. Et moi, il y en a encore d'autres. Et pour ce faire, il va réaliser des complots, comme dans le titre. Je vais vous le dire, c'est pas un spoiler, puisque c'est sur la quatrième. Rune, il va devoir, avec ses amis, kidnapper une princesse, voler un bébé, trouver un homme de main et en faire son esclave. Et enfin, renverser un royaume et placer sur le trône le souverain de son choix. Donc la couverture est juste parfaite. Donc, il y a des ressemblances avec Harry Potter, le quatrième tome du moins. Parce que le maître de l'école de l'épouvante, il va rencontrer une autre directrice et il ressort des noms de participants. Donc, il y a une petite ressemblance, mais ça s'arrête là. En tout cas, il n'y en a pas d'autres qui m'auraient vraiment dérangé. Donc, on rencontre des créatures magiques. On est un chemin entre le fantastique et la fantaisie. La fantaisie est mince, de toute façon, je trouve. On a aussi des incantations, pour nommer tout simplement une créature. Alors, il y a des chapistrelles, c'est des petits chats avec des ailes de choux souris. Une langue fourchue et de longues canines, et qui font office de messager, comme Edwige dans Harry Potter. Donc, 15 chapitres de longueur normale pour un livre jeunesse. Bon, il y en a quelques-uns qui ont reproché à ce livre ce côté puéril. Justement, c'est vrai qu'à un certain moment, on se dit ouais, mais on passe par-dessus ça. Franchement, voilà. Donc, dans ce livre, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on revisite les contes. Du moins, on a fait croire que l'histoire du conte qu'on a lu n'est pas celle qu'on connaît. Dans ce tome, on parle du petit chapeau en rouge, d'Ansel et Gretel, de boucles d'or qui seraient diaboliques. De façon horrible avec Cendrillon. Ah, là je... c'est... c'est spécial, mais on ne peut pas dire gore. Et d'autres, comme des répliques issues de contes, mais il faut connaître les références. Une réplique nous donne un aperçu des sentiments d'un personnage pour un autre, mais c'est tout. Il n'y aura rien de plus. Donc il n'y a pas vraiment trop d'histoire d'amour. Donc ça, c'est pas mal. Bon, il y aura peut-être plus dans le deuxième tome, on va voir. A moins deux reprises, rune donc le héros. Il se perd dans ses pensées sentimentales, ce qui l'éloigne du méchant du titre qu'il doit être. Donc il y a plein d'astuces d'écriture dans ce livre. Il y a un peu de sexe, mais pas d'actes. Juste des mentions. Et dans la bataille finale, il y a de l'humour à la Ken Akamatsu. Vous voyez de qui je parle ? Non, bon, je vais vous chercher des trucs. Ken Akamatsu, c'est l'auteur de plusieurs séries de manga. D'ailleurs, il m'a sorti une nouvelle il y a pas longtemps. Alors voilà, moi j'ai les tome 1 de Logina, qui sont plus connus, et de Negima. Donc, Ken Akamatsu, il fait des histoires souvent où c'est un garçon qui se retrouve dans un endroit, ça dépend, ça peut être une école, ça peut être une pension, où il y a plein de filles. Donc, les situations c'est toujours des quiproquos. Si vous connaissez bien les mangas, on pourrait dire que c'est de l'echi. Il y a du sexe, on peut dire ça. C'est de l'humour autour du sexe, mais très sympa, très léger. Par exemple, dans Negima où il y a un magicien, rien qu'en éternuant, il fait un sort de vent magique. Donc souvent, tu as les jules des filles qui se lèvent et donc voilà. Mais donc, il y a plein de situations très très drôles et tout. Et donc, dans la bataille finale de l'école des mauvais méchants, on a un peu de l'humour. Donc, à la Ken Akamatsu. J'aime beaucoup. Et donc, le complot du titre, au final, on a un complot. Donc, comme je vous l'ai dit dans le résumé. Mais qui en cache un autre, plus grave. Bon, c'est un ressort classique, mais ça marche bien ici. Donc, un grand coup de cœur, drôle, entraînant, intelligent. Bref, une perle à lire absolument. Je n'ai qu'une hâte d'écouvrir le tome 2. Donc, je l'ai eu il y a pas longtemps. Bah, je l'ai eu non. J'ai pris un médiathèque. Mais, j'ai hâte. J'ai juste un peu peur que ce soit la même histoire dans le deuxième avec des tâches différentes. Mais, en lisant la quatrième, on ne parle d'autre chose. Donc, c'est pas mal. Ensuite, j'ai lu Les Contes de la Bécasse de Guy de Maupassant. Alors, c'est un livre que j'avais depuis longtemps. Et que j'avais déjà essayé à lire. Je l'avais commencé l'année dernière. Mais je ne sais plus pour quelles raisons je l'avais laissé là. Et je ne l'avais pas fini. Alors qu'il ne me restait pas beaucoup, mais bon. Donc, c'est un livre qui fait 150 pages. Donc, on a au début une biographie de Maupassant sur 3 pages. Puis, une introduction qui s'appelle La Bécasse. Donc, il introduit le dîner où, chaque fois, un interrupteur différent va raconter une histoire. Donc, voilà. Donc, je vous parlais un peu des nouvelles assez rapidement. Donc, la première s'appelle Ce Cochon de Morin. C'est l'histoire de Morin, un mercier, qui prend ses vacances et va rencontrer une très jolie jeune fille dans le train. Il va vouloir la séduire. A l'heureusement, la fille, elle a peur. Lui, il va se faire arrêter et passer au tribunal. Et donc, à sa sortie, son ami va à son tour rencontrer la jeune femme pour essayer de réparer ses erreurs et tout. Bon, je ne vous en dis pas plus parce que le site est vraiment bien. Donc, j'ai beaucoup aimé. D'autant plus que ce n'est pas vraiment prévisible. Alors, en deuxième histoire, on a La Folle. C'est le désespoir d'une femme hantée par la guerre. C'est pas mal. Rien de très original, mais sympathique tout de même. En troisième histoire, on a Pierrot. Une veuve et sa servante se font voler des légumes dans leur potager. Et elles finissent par engager un chien. Ça va, j'aime bien. L'histoire 4, c'est Menuet. Dans une pépinière, une rencontre. Un hommage à la danse qu'est le Menuet. Ça se lit bien et j'apprécie. Alors, en histoire 5, une histoire qui s'appelle La Peur. C'est une nouvelle que j'avais déjà découvert au collège. C'est une agréable sensation de relire les lignes dont on se souvient. Vous connaissez ça ? C'est une discussion entre deux hommes sur la définition de la peur. Ils racontent des histoires. C'est brillant. Ça pourrait presque être du Edgar Allan Poe. Après, on a Farce Normande. Une cérémonie de mariage, suivie de la nuit de noces. Et vous verrez bien. J'aime bien, c'est gay. Après, on a Les Sabots. C'est un curé qui énonce ce qui se passe dans le village. Notamment qu'un homme veuve veut engager une servante. Donc, on lui envoie une fille et elle essaie de faire ce qu'il désire. La chute est très bien trouvée. Donc, encore une très bonne nouvelle et c'est agréable. Après, on a La Rampailleuse. C'est une nouvelle que j'avais aussi déjà lu en cours. Qui parle de l'amour dans sa généralité, de la force de l'amour. L'amour qui peut être intense et passer aussi inaperçu. Donc, j'aime beaucoup cette idée et très bien réussie. Après, on a Enmer. C'est l'histoire d'un drame humain et d'un naufrage. Je crois qu'on l'avait lu aussi en cours. Et ça pourrait aussi être du Edgar Allan Poe. J'aime bien, mais c'est pas ma préférée. Bon, néanmoins, c'est de la qualité. Après, on a Un Ormant. L'histoire d'un curé qui a un commerce de seins et qui mesure son alcoolémie. C'est drôle, c'est sympathique. Une bonne nouvelle. Après, on a Le Testament. Un testament un peu spécial. Qui donne lieu à une querelle entre deux fils. J'aime bien. On a Auchan. Une histoire d'enfant, d'héritage, d'argent. C'est très bien mené. Une belle découverte. Après, on a Un Coq Chanta. C'est une nouvelle qui montre comment les femmes peuvent contrôler les hommes. Donc, c'est très sarcastique et j'adhère beaucoup. Ensuite, on a Un Fils. Une histoire de paternité. Et la morale est très plaisante. En avant dernier, on a Saint Antoine. Un vantard se retrouve confirmé à ce qu'il affirme. J'ai bien aimé. Mais je ne comprends pas pourquoi il a écrit les trois dernières lignes. Et en dernier, on a l'aventure de Walter Schnapps. C'est un soldat qui a peur de la guerre. C'est sympa, mais ce n'est pas la meilleure pour finir. Mais en conclusion quand même, un très bon recueil de nouvelles qui nous fait découvrir le pays normand. Alors ensuite, on arrive à la BD que j'ai lue. Et c'est Astérix, le domaine des dieux. Bon, j'avais déjà lu tous les Astérix dans ma jeunesse et les derniers aussi. Donc voilà. Je reviendrai aussi sur le dernier plus tard parce que voilà. Mais j'aime toujours beaucoup les personnages, l'univers, l'humour. Vous vous doutez pourquoi j'ai lu celui-là. C'était avant la sortie du film pour pouvoir comparer. Et donc ce tome-là, par rapport à tous les autres Astérix, il diffère un peu des autres. Et je pense que c'est pour cette raison qu'Alexandre Astier a décidé d'adapter cet album. Ça change un peu parce qu'il n'y a pas vraiment de voyage. L'histoire se déroule près du village gaulois. Bon. En bref, c'est César qui veut construire des immeubles et faire habiter des Romains pour qu'ils encerclent le village gaulois. Et voilà, qu'ils se retrouvent prisonniers. Il veut amener la civilisation chez les Gaulois. Donc il veut la découvrir aussi par le marché, par les prix, la baisse, la hausse, ainsi que la culture romaine. Et le but d'obéir ces Astérix sera évidemment de chasser les Romains et de récupérer leur identité gauloise. Alors la bande dessinée est vraiment très bien. Le trait de crayon de Goscinil est admirable. Bon, je vais vous montrer... C'est pas bon. Je vais vous montrer... Voilà. Et la représentation de la société est bien reconstruite. En plus, on a un irrésistible running gag dans la BD. Je vais pas le dire, je vous laisserai la lire. Et on rencontre des esclaves qui deviendront les pirates que nous connaissons dans la plupart des albums. Donc c'est vraiment un bon album. J'aurais du mal à dire que c'est le meilleur que les autres parce que je m'en souviens plus trop. Mais il est différent. Et donc, pour parler un peu du film, l'animation elle est exceptionnelle. Le générique est sympathique, ça va. Un style un peu à la Monsters Inc, si vous voyez de quoi je parle. L'histoire des fidèles à la BD au début. Mais après, elle part un peu dans toute autre direction vers la fin. Il y a plein de références dans le film. à la culture, que ce soit visuellement ou de manière sonore. Le seul bémol du film où je rejoins Durandal qui a fait sa critique dessus, c'est le doublage de la voix d'Obelix. Parce que Obélix, c'est un gros... Faut pas trop dire ça, il aime pas ça, mais bon. Il a une voix grave et le doublage fait aigu. Ça ne va pas du tout. Mais donc, un bon album et une bonne adaptation. Mon sixième livre du mois de novembre, ce fut un livre tiré à vie au fait. Les contes de la BK, c'était le premier livre que j'avais tiré dans ma book jar. Donc là, c'est l'ultime refuge de Nora Roberts. Le deuxième livre que j'avais tiré dans ma book jar. J'avais jamais lu Nora Roberts. Donc voilà, j'étais un peu curieux. Et donc, j'ai enfin lu mon premier Nora Roberts. En fait, comme dit Audrey de la chaîne lectrice Passion, quand je lui ai demandé ce que c'était Nora Roberts, elle m'a dit de la romance avec un côté thriller. Et c'est effectivement ça. Du moins dans celui-là que j'ai lu. Donc, c'est aussi mon premier harlequin. Dans la collection de Mira. J'ai eu beaucoup de mal avec les trois premiers chapitres. Mais ensuite, je voulais toujours lire la suite, connaître, savoir ce qui va se passer. J'ai aussi eu du mal parce que les pages sont extrêmement remplies. Donc, on commence pas très vite, mais bon. Donc, pour l'histoire, c'est l'histoire de Jo Hélène Hataoui, une photographe reconnue qui revient sur les lieux de son enfance, où sa mère avait disparu 20 ans auparavant. Elle y retrouve son père, Sam, son frère, Brian, ses cousines Lexi et bien d'autres. Mais un mystérieux inconnu envoie des photos à Jo, prises à son insu. On va suivre les relations entre les personnages, les disputes, les couples qui se forment, l'enquête autour des personnes disparues. Donc, 30 chapitres et un épilogue, dont 27 entraînants parce que les trois premiers, voilà, je vous ai dit, terrifiants, excitants, le sexe est assez présent. Donc, une belle découverte qui, étrangement, malgré la déception des trois premiers chapitres, aurait pu mener à un coup de cœur. Donc, on verra ce que donne possession du même auteur. C'est parce que c'est un autre livre de Norbertus que j'ai. Et en dernier, pour finir le mois de novembre, j'ai lu « Là où j'irai ». Donc, au départ, je devais lire en lecture commune avec une blogueuse qui s'était engagée à lire « Si je reste » avant, pour qu'on puisse faire la lecture commune. Mais elle a abandonné « Si je reste », et du coup, je me suis retrouvé seul à lire « Là où j'irai ». Moi, « Si je reste », avait été un coup de cœur. Donc, il fallait que je les astute. Et celui-ci est presque un coup de cœur. Pas qu'il y ait eu des défauts du tout. C'est juste que dans le sens où le premier livre parlait, on va dire, avait des thèmes, même l'intrigue, tristes. Je veux dire, j'avais reçu plein d'émotions intenses. Voilà. Celui-ci, celui-ci, il m'a quand même beaucoup plu. Il n'y a pas de soucis. C'est juste que ce n'est pas le même univers, un peu. Les mêmes personnages, mais voilà, pas la même atmosphère. Et du coup, voilà. C'est tout. Donc, ce n'est pas du tout un reproche. C'est juste un constat. Néanmoins, j'espère qu'il sera adapté, comme pour le premier, toujours avec Chloé Grace Moretz en Mia. Donc, ceux qui n'ont pas vu « Si je reste », n'écoutez pas ce que je vais dire. Parce qu'on est obligé de spoiler. Donc, on nous laissait avec un énorme cliffhanger à la fin de « Si je reste ». Mia qui se réveille. Et puis, fin. Donc, « Si je reste », nous montrait l'histoire de Mia et d'Adam avant et jusqu'au réveil de Mia, du point de vue de Mia après son accident. « Là où j'irai », nous raconte ce qui s'est produit après. Mais du point de vue d'Adam. Toujours en passement de flashbacks sur leur enfance avant l'accident. Alors, comme nouveau personnage, même s'ils ne sont que secondaires, on a Brine, la nouvelle copine d'Adam. Aldous, le manager du groupe d'Adam. Et c'est à peu près tout. En tout cas, c'est deux qu'on parle le plus souvent. Le livre commence en nous montrant la vie de rockstar d'Adam, les conflits avec les autres membres du groupe, les enregistrements qu'il doit faire. La tournée qu'ils vont donner. Un soir, il tombe par hasard sur la représentation de Mia. Donc, il va aller l'écouter. Il ne la verra même pas car il achète les dernières places disponibles. Il est très mal placé, mais il veut juste l'écouter. Mais pourtant, vu son statut en tant que chanteur dans un groupe qui marche vraiment bien, il va être reconnu. Et Mia le fera venir en loge. Donc, d'ici commencent les retrouvailles avec la nostalgie, des secrets, de l'amour. C'est brillant. J'adore Galeformel, franchement. Alors, pour la structure, les flashbacks sont assez réguliers. Et ce sont les chapitres 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Donc, il y a une certaine logique. Sauf que le 22 déroge à la règle. Mais voilà. Donc, 23 chapitres de longueur raisonnable qui sont entraînants. Et oui, c'est un page-turner. Si certains n'aimaient pas la fragilité de Mia dans Si je reste, je trouve qu'elle a pris du caractère ici. La musique est toujours au centre et le rapport qui est donné est magnifique encore une fois. À un moment, Adam va emprunter l'hypod d'un inconnu pour s'échapper de ses pensées et de ses problèmes. Donc, c'est une belle image, je trouve. La langue de Galeformel, elle est sublime. Ou alors, la traduction est de très bonne facture. Par exemple, note musicale de ses chuchotements. Très belle expression. En plus, il y a des belles métaphores, etc. La fin au chapitre 23, elle est belle. Mais je trouve que si le livre s'est arrêté au chapitre 21, il va être encore plus merveilleux. Donc, en conclusion, tout lecteur qui a lu Si je reste, doit bien sûr lire là où j'irai. C'est une obligation. Et aux autres, je leur conseille de se lancer dans ce livre, dans ce diptyque. Surtout s'ils sont comme moi des amoureux de la musique. Donc, Galeformel est un auteur à suivre et je lirai certainement ses autres livres. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé.